Ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Nous démarrons cette émission à Hanoï, au Vietnam, devant un édifice qui rappelle peut-être aux Parisiens leur opéra Garnier. Normal, puisque vous le savez, le Vietnam est resté sous protectorat français durant presque un siècle. Longtemps, le Vietnam fut perçu comme un pays martyr. Au tournant des années 1980, il faut dire que les Vietnamiens sortaient en effet de presque un demi-siècle de guerres successives, avec la France, avec les États-Unis, sans oublier les conflits chinois et cambodgiens. Mais aujourd'hui, c'est vrai, le Vietnam se sent poussé des ailes, avec une croissance parmi les plus dynamiques au monde, salué pour sa maîtrise de l'épidémie de la Covid-19, au prix d'un contrôle social qui nous rappelle aussi que le Vietnam reste l'un des derniers États communistes au monde. Avec ce modèle économique de développement singulier, vous allez voir, le Vietnam a oublié les colons et les guerres, et l'on parle surtout de lui aujourd'hui comme d'un tigre ou d'un dragon asiatique. Voici le Vietnam, qui s'ouvre sur la mer de Chine méridionale, bordée au nord par la Chine, au sud-ouest par le golfe de Thaïlande, et à l'ouest par le Cambodge et le Laos. Le pays se divise en quatre régions montagneuses, une longue plaine côtière et les grands deltas du fleuve rouge et du Mekong. C'est là qu'habite la majorité de la population vietnamienne, autour des deux métropoles, la capitale économique Ho Chi Minh-ville, ex-Saïgon, et la capitale politique Hanoi. La majorité des Vietnamiens vit encore dans les campagnes, seul un tiers sont des urbains. Mais depuis 2010, cette population urbaine a augmenté six fois plus vite que celle des campagnes. Le Vietnam compte 54 ethnies. La majorité viette, les Qin, représentent 87% de la population et parlent le vietnamien. Les 53 autres minorités, comme les Khmer du Mekong, les Cham ou les Miong montagnards, regroupent 8 millions de personnes parlant une douzaine de langues. Les religions dominantes sont le bouddhisme et le catholicisme. Cette diversité ethno-culturelle est bien sûr un héritage de l'histoire. Les premiers royaumes autochtones, 2 à 3 000 ans avant notre ère, sont influencés par la Chine au nord et par l'Inde au sud. A partir du Xe siècle, l'empire du Dai Viet, Grand Viet en français, va s'affranchir en partie de la Chine et s'étendre au sud, repoussant les Mongols et envahissant le territoire Cham. Enfin, ce sont les colonisateurs, d'abord portugais, puis hollandais et anglais, et au XIXe siècle français qui lorgne sur le prospère empire du Vietnam avec sa capitale, Hué. En 1859, l'attaque de Saïgon par la flotte de Napoléon III ouvre la voie à ce que l'on va appeler l'Union Indochinoise. Celle-ci découpe le pays en trois, une colonie, la Cochin-Chine, et deux protectorats, la Nam et le Tonkin, plus le Cambodge et le Laos. Les colons développent des industries d'exportation, thé, café, évéas, charbon, poivre et riz pour la France et pour pénétrer le marché chinois. Mais dans les années 1930, le pouvoir colonial répressif est attaqué par quatre partis révolutionnaires clandestins. En 1940, le pays est soumis aux Japonais. Profitant de la fin de la guerre, Ho Chi Minh, chef du mouvement Viet Minh pro-communiste, proclame l'indépendance le 2 septembre 1945. En réaction, Paris déclenche la première guerre d'Indochine. Elle va durer huit ans. L'aide de la Chine devenue communiste accélère la défaite française à Dien Bien Phu malgré le soutien anglo-américain. Les accords de paix de Genève vont consacrer deux États, République démocratique du Vietnam au nord République du Vietnam pro-américaine au sud divisée par le 17e parallèle. S'ensuit la seconde guerre du Vietnam qui va, elle, durer 20 ans, 1955-1975, dont huit avec implication directe des États-Unis et jusqu'à 500 000 GIs plus des centaines de bombardiers. Après ce qu'on appelle la libération de Saïgon, le pays est réunifié sous l'égide du Nord aidé par la Chine et par l'URSS. Bilan, 2 à 3 millions de morts vietnamiens, des centaines de milliers de blessés, un écocide massif dû au napalm et au défoliant américain. Le parti communiste, devenu parti unique, va reconstruire le pays d'une main de fer dans un environnement instable. Pour mettre fin au régime Khmer Rouge, il occupe le Cambodge voisin et y installe un gouvernement ami, toujours en place. Deux conflits l'opposent à son ex-allié chinois en 1979 et 1984. Enfin, jusqu'en 1995, plus d'un million de Vietnamiens vont fuir la misère et la répression communiste, dont 700 000 boat people, surtout vers les États-Unis, le Canada et la France. Mais paradoxalement, cette diaspora va aider à relancer l'économie vietnamienne en transférant presque 100 milliards de dollars entre 1993 et 2014. En 2019, ces transferts représentent 7% du PIB du Vietnam. Il faut savoir que l'omniprésent parti communiste vietnamien est aujourd'hui l'un des derniers partis États au pouvoir. En 1986, il s'est pourtant converti à l'économie de marché qui dominait avant le Vietnam du Sud. Ce socialisme de marché que les Vietnamiens appellent le « doy moy » ou « renouveau » a permis de décollectiviser l'agriculture, de relancer la libre entreprise et les exportations. Résultat, un boom économique qui fait du Vietnam le pays émergent modèle pour la Banque mondiale et un état pivot entre les géants chinois et américains. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Le Vietnam fait partie de ce qu'on appelle la seconde vague des tigres asiatiques, avec la Thaïlande, la Malaisie, l'Indonésie et les Philippines, et après la Corée du Sud, Taïwan, Hong Kong et Singapour. Grâce à une main-d'œuvre qualifiée mais bon marché, le Vietnam a enregistré l'une des plus fortes croissances mondiales en 2019, plus 7% du PIB, même si le revenu par tête dépasse tout juste les 3 000 dollars par an. Le Vietnam est le 3e exportateur mondial de riz qui occupe la majorité des terres. Ses marchés, les Philippines, le Sénégal, l'Indonésie, la Chine et l'Union européenne. Le Vietnam est aussi le 2e producteur mondial de café, héritage colonial cultivé au centre du pays et exporté ensuite vers l'Europe et le Japon. Autre point fort, les industries textiles et les nouvelles technologies. Ho Chi Minh Ville est la Silicon Valley locale avec des géants comme Siemens ou Intel installés depuis 10 ans. Enfin, n'oublions pas le tourisme. En 2019, 85 millions de visiteurs vietnamiens et 18 millions d'étrangers ont dépensé 33 milliards de dollars dans ce secteur, profitant des 3 000 kilomètres de côte, de sites uniques et d'une cuisine mondialement réputée. Et la reprise pourrait y être rapide après les bons résultats enregistrés lors de la première vague de Covid-19, à peine 35 décès recensés pour 1 331 cas dans un pays de presque 100 millions d'habitants. Une réussite, notamment due à un contrôle social étroit via les comités de quartier et les communes rurales. L'ouverture économique du Vietnam a été accompagnée par son intégration à l'ASEAN, l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est en 1995. Cela a stabilisé les échanges du Vietnam avec ses voisins et lui a ouvert d'autres forums comme l'Organisation de la francophonie en 1997, l'APEC, Asian Pacific Economic Cooperation en 1998 et l'Organisation mondiale du commerce en 2007. De quoi cultiver des relations régionales avec l'Inde, le Japon et la Corée du Sud ou suprarégionale avec les Etats-Unis, la Russie, l'Australie, la Nouvelle-Zélande ou l'Union africaine ? Enfin, via l'ASEAN, Hanoï cherchait aussi jusqu'à présent à contenir l'influence du géant chinois voisin. Alors, intéressons-nous précisément à ce voisinage. Avec Pékin, premier partenaire économique, les relations se sont multipliées depuis 1986. Mais depuis 2010, les deux Etats s'affrontent en mer de Chine, le cœur du commerce maritime mondial, riche en poissons, matières premières et pétrole. La Chine veut contrôler tout ce qui se trouve à l'intérieur de cette zone à neuf traits, dont les archipels des Paracels et des Spratleys, revendiqués par le Vietnam depuis le XVe siècle et partiellement inclus dans sa zone économique exclusive. Résultat, depuis dix ans, la zone se militarise avec des arrestations brutales de pêcheurs vietnamiens et des sentiments anti-chinois violents au sein de la population. Ce bras de fer a favorisé le rapprochement tous azimuts avec les Etats-Unis, l'ex-ennemi du Vietnam, devenu second partenaire commercial. On voit ici le secrétaire d'Etat Mike Pompeo célébrer les 25 ans de relations diplomatiques entre les deux Etats, rétablis juste après l'adhésion d'Hanoï à l'ASEAN. De fait, la guerre commerciale sino-américaine bénéficie largement au Vietnam dont le commerce bilatéral avec Washington a augmenté de 32% en 2019. Par exemple, la production de vêtements pour les Etats-Unis, jusqu'ici faite en Chine, a été relocalisée au Vietnam. Et en 2014, les deux marines se sont livrées à des exercices communs en mer de Chine. De quoi satisfaire le puissant président et secrétaire général du Parti communiste vietnamien Nguyen Phu Trong ravi que Donald Trump et Kim Jong-un choisissent Hanoï pour leur seconde rencontre en février 2019. D'autant que cela détourne l'attention du durcissement du régime. Depuis 2019, 10 000 militaires et policiers supplémentaires y traquent sur Internet dissidents et journalistes indépendants. Le Vietnam est donc devenu ce dragon performant, même si ses réussites économiques s'accompagnent d'un pouvoir politique autoritaire qui ne concède aucun contre-pouvoir et peu de liberté. Le Vietnam qui a par ailleurs accueilli le 15 novembre 2020 la signature d'un accord commercial historique entre pays de l'ASEAN dont il assurait alors la présidence. La Chine s'en est attribuée tout le mérite et Hanoï se retrouve donc plus que jamais dans l'écosystème chinois tout en se rapprochant aussi, on l'a dit, de l'ex-ennemi américain d'autrefois comme quoi, en ménageant à la fois Pékin et Washington, le dragon vietnamien prouve qu'il sait aussi fort bien jouer les caméléons. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada